Sous-titrage Société Radio-Canada L'Église Centre Évangélique Nouvelle Alliance vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour un dimanche spécial. Nous profitons aussi pour saluer nos bien-aimés qui se joignent à nous via les réseaux sociaux. Nous vous saluons. Vous êtes connectés au bon moment, à la bonne place et au bon endroit. Nous sommes là ce matin, bien-aimés, par la grâce. On ne saura le dire, on ne le dira jamais assez. C'est par la grâce que nous sommes là. Ce n'est pas une habitude, mais c'est la grâce. Alors puisque c'est la grâce, je demanderai à chacun de nous, gentiment, poliment, de se tenir debout devant le roi de gloire, parce que nous voulons lui offrir un culte de célébration, un culte digne de son nom, un culte en son honneur, parce qu'il le mérite. Nous avons appris dans la parole que Christ, notre Seigneur, la mort n'a pas pu le retenir. Le roi de gloire est assis à la doigt du Dieu le Père. Alors comment n'est pas élevé ses rois ? Nous voulons lui dire merci, un homme qui marchait, des lieux en lieux, faisant du bien. Et alors pendant ces 21 jours, il veut encore marcher au milieu de nous pour nous faire du bien. Hallelujah. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix ce matin ? Ensemble avec nous, lévant nos voix, bénissons l'éternel Dieu, le maître de temps, le commencement, qui connaît même la fin, avant le commencement. Est-ce qu'une âme peut élever sa voix pour dire merci, merci à l'éternel, tendre Père ton peuple là ce matin ? Nos âmes, Seigneur, s'élèvent devant toi. Nous sommes là, Seigneur, pour être reconnaissants. Non pas seulement parce que tu nous donnes, parce que tu nous bénis, mais parce que nous voulons fléchir nos genoux devant toi, l'auteur du salut éternel. Nous sommes là, Seigneur, non pas seulement pour le bien matériel, mais nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous aimes. Ton amour est palpable, ton amour est vrai. Tu nous as donné Christ, Jésus. Oh, quelle faveur, quelle grâce ! C'est pourquoi nous reconnaissons que c'est toi, les dieux de bonté, les dieux de salut, les dieux de grâce, les dieux de miséricorde, les dieux de compassion, les dieux d'amour. Et ce matin, ton peuple là, Seigneur, pour reconnaître que tout vient de toi, toute capacité vient de toi. Mais lever, parler, bouger, prier, conduire, marcher, ça vient de toi, éternel. Merci de nous garder fidèles à toi. Voici ces cultes, ensemble avec mes bien-aimés. Nous voulons t'offrir cette ouverture de 21 jours. Nous vous disons, Seigneur, viens conduire, viens diriger, viens contrôler, viens parler à une âme. Fais-nous du bien, viens nous délivrer, viens nous bénir, viens nous consoler, viens nous restaurer. Et rends-nous victorieux, parce que quand tu es un héros puissant, Seigneur, tout change dans nos vies. Voici tes cultes, glorifie-toi, glorifie-toi. Saint-Esprit de Dieu, entre-demain, nous abandonnons les cultes de ce matin. A toi la gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Allons bien aimer ce matin encore. Je vais demander à une personne d'élever encore sa voix. Parce que ce n'est pas en vain que nous sommes en ces lieux. C'est toujours, toujours pour un but que le Père nous appelle. C'est toujours pour un but. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour dire, Seigneur, je te présente déjà mon cœur. Je te présente déjà mes pensées. Je te présente déjà ma vie. Élevons nos voix, bien aimé. Perdons le nom de Jésus. Nous sommes là encore ce matin, parce que tu m'as appelé le premier. Tu m'as tendu la main. Tu m'as appelé, Seigneur, parce que tu as un plan pour moi. Ton amour parle fort dans la vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ta présence. Voici ces cultes, Seigneur. C'est toi que nous voulons élever. D'abord toi, seulement toi, seulement toi que nous voulons élever. En ces lieux, que tous les genoux fléchissent devant toi. Et toutes l'entendez ce qu'est Christ est Seigneur. A la gloire des dieux le Père, nous sommes là encore, Seigneur. Un beau jour de ce dimanche. Un dimanche spécial. Un culte spécial. Un Dieu spécial. Un peuple spécial. Un message spécial. La grâce tout sur avant. Nous t'abandonnons ce moment éternel. Que soit la gloire notre Dieu. Tu es digne, Papa. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être manifié. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es Seigneur. Nous qui étions loin de toi. Mais la Bible dit, au moyen du sang, l'accès m'a été donné. L'accès est libre. L'accès est libre. Au moyen du sang de Jésus. Comment ne pas te remercier. Comment ne pas te louer. Reçois la gloire notre Dieu. Reçois l'honneur d'autre roi. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Parce qu'il fait comme il le désire. Alors, joignons-nous à nous aussi, bien aimés. Joignez-vous à nous ce matin. Nous voulons dire quelque chose au Saint-Esprit. Nous ne commencerons pas ce programme sans lui. Sans lui. Est-ce que tu peux élever ta voix ? Est-ce que nous pouvons élever nos voix ? Dire Saint-Esprit. Prends le contrôle. Comme un capitaine dans un bateau. Viens conduire ces moments. Viens conduire ces cultes. N'aie pas honte bien aimée. Déparlez au Saint-Esprit. Et lui demander l'onction de ce matin. L'onction fraîche. Élévant nos voix. Esprit des dieux. Fais ce que tu as promis. Oui. Nous te faisons confiance ce matin. Nous te faisons confiance pendant ces cultes. Tu contrôles tout. Même la fin. Que ça soit le début. Que ça soit au milieu. Tu contrôles tout. Le message de ce matin. Le service de ce matin. Tout ce que nous aurons à t'offrir. Esprit des dieux. Merci de contrôler. Merci des dirigés. Merci Saint-Esprit des dieux. Réponds ton onction. Fais ce que tu as promis. Fais ce que tu as promis. Réponds ton onction en ces lieux. Dans la louange. Dans le service. Dans tous les départements. Dans la prédication. Esprit des dieux. Même pour nos bien-aimés. Qui vont se joindre à nous. Saint-Esprit. Fais ton oeuvre. Fais ton oeuvre. Fais ton oeuvre. Nous t'entend sur toi. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous sommes là. Parce que nous avons soif de toi. Nous sommes là. Parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes là. Parce que tu connais nos désirs. Nous sommes là. Parce que tu veux nous restaurer. Parce que tu veux faire du bien dans nos vies. Alors nous croyons. Nous qui étions dans le ténèbre. La lumière a apparu. Et cette lumière, c'est toi. Saint-Esprit. Souffle encore. Souffle encore. Souffle encore. Dans la vie d'une âme ce matin. Touche encore. Alléluia. Alléluia. Bien aimé inutile de nous rappeler. Que nous commençons notre précieux programme. Alors je vais demander à une personne d'élever sa voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire. La Bible dit. Ce n'est pas en vain que vous me chercherez. Dieu a dit dans sa parole. Ce n'est pas vainement que vous me chercherez. Bien aimé. Recommandons nos cœurs. Ce programme. Entre les mains du Saint-Esprit. Ça dépend de comment tu vas être connecté. Sur quelle fréquence. Quelle attitude. Quelle attitude. Alors recommande ces instants. Entre les mains du Saint-Esprit. L'Esprit de force. L'Esprit qui enseigne mieux. L'Esprit qui console. L'Esprit qui sonde les cœurs. Qui connaît les désirs de son Église. Élevant nos voix. Père nous sommes là encore. Tu es la source d'eau vive. C'est toi le chemin. C'est toi la vérité. Et c'est toi la vie. Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ces programmes. À compter d'aujourd'hui. Jusqu'à Seigneur. Comme tu le désires. Comme tu le voudras. Saint-Esprit. C'est ce moment en traitement. Tout ce que nous aurons à faire. Tout ce que nous aurons à planifier. Associe-toi à nous. Voici nos cœurs. Je te présente nos familles. Je te présente une famille ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Nous te prions. Mais tu feras ce que tu veux. Nous te demandons. Tu feras ce que tu veux. Car la Bible dit. Demandez. Il vous sera donné. Cherchez. Vous trouverez. Et frappez. On nous vous ouvrira. Nous sommes venus frapper vers toi. Nous te cherchons. Et nous te demandons. Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Ces cultes t'appartiennent. Ces cultes t'appartiennent. Ces cultes t'appartiennent. Glorifie-toi. Glorifie Jésus. Nos cœurs ont soif de toi. Ah, il y a une famille. Il y a un papa. Il y a une maman. Il y a un jeune. Qui lève sa voix. Pour dire. Ce n'est pas en vain. Que je suis là. Appelons le Saint-Esprit. Qui parfume ces lieux. Il n'y a rien de plus précieux. Que la présence du Saint-Esprit. Il change la fritesse en joie. Il change le tourment en paix. Il restaure nos vies. Il nous donne un sens dans nos vies. Bien aimé, recommandons ces instants. Entre le mains du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Père. L'Esprit de résurrection. L'Esprit qui a ressuscité Christ. D'entre le mort. C'est le Saint-Esprit. Son peuple là. Ton peuple là. Ton peuple là. Augmente encore. 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 L'anxion de ce matin. Touche encore. Touche encore. Oui Saint-Esprit. Parfume-nous. Une action spéciale. Une action spéciale. Parce que nous avons besoin de toi. Sans toi on ne peut pas. Nous voulons Saint-Esprit. Viens conduire ces lieux. Nous ne voulons pas une réunion d'hommes. Nous ne voulons t'associer. Au nom de Jésus. Tu es présent en ces lieux. Puisque tu es présent. Ton peuple t'acclame. Et ton peuple pousse des cris de joie. Alléluia. 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 Yes. Vous le faites bien, bien aimé. Jésus est présent. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Tout en respectant les mesures sanitaires. Est-ce qu'un petit sourire à gauche, à droite. Et dire bonjour à ton frère. Dis-lui tu es prêt. Est-ce que tu es prêt. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu ce matin. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Oh ce matin nous t'adorons Yahweh. Nous te disons merci parce que tu es grand. Élève ta voix dans la salle. Élève ta voix. Commence à parler à ton Seigneur. Dis-lui combien il est grand dans ta vie. Combien il est merveilleux. Alléluia. Seigneur nous te disons merci. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ce que tu as fait pour moi. Je te dis merci. Ah oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Là où tu es tu peux lui parler. Exprime ta gratitude à Dieu ce matin. Alléluia. Pour ta montée de ma vie. Et ta grâce est finie. Tu dis reçois. 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 Le Père de nous. Alléluia. 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 Nous ne peuvent suffire. Pour te dire merci Jéhovah. Reçois. 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 Au Jéhovah. Toi qui a fait. Toi qui a fait comme le merveilleux. Oui. Reçois. 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 Ya'wee. Reçois. Seigneur. Reçois. Reçois. Ya'wee. Reçois. 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 얼굴. Eléluia. Reçois. Seigneur. La grande est en toi. Reçois. 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 Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant dans la salle ce matin? Un peuple rempli de gratitude Alors si c'est le cas Faites pousser des cris de joie Alléternel ce matin Alléluia Ce matin nous t'allons Yahweh Nous t'allons Yahweh Pour le retour Pour ta beauté dans ma vie Et ta grâce est finie Reçois Yahweh Reçois ma douleur Et dis-moi l'on ne peut suffire Pour te dire merci Jéhovah Reçois ma douleur Oui pour ta beauté dans ma vie Et ta grâce est finie Reçois papa Reçois ma douleur Oh 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 Reçois ma nourriture Oh oui, toi qui guéris les malignes Et qui fais toutes choses en merveille Reçois ma nourriture Que pour échopper Oh Jéhovah Toi qui a fait Tant de merveilleux pour moi Que pour échopper Oh Jéhovah Toi qui a fait Tant de merveilleux pour moi Reçois ma nourriture 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 Reçois sa Reçois ma nourriture Reçois, reçois Reçois ma nourriture Reçois le logré Reçois ma nourriture Oh oui resoir, resoir Resoir, resoir Oui la louée j'ai ta roi Resoir, resoir Oh oui resoir, resoir Resoir, resoir Resoir, resoir Mon âme bénit le Seigneur Et mon esprit magnifie son nom Car la mort n'a pas pu le retenir Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Même dans le tombeau Jésus est Seigneur Mon âme 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 Et mon esprit magnifique Quand la mort n'a pas pu le retenir Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Oh, dis mon âme Je ne t'entends pas louer ton Dieu ce matin Et mon esprit magnifique Quand la mort n'a pas pu le retenir Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Oh, dis mon âme Mon âme bénit le Seigneur Et mon esprit magnifique Oh, oui, quand la mort Quand la mort n'a pas pu le retenir Même dans le tout beau Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Même dans le tout beau Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Oh, dis mon âme Mon âme Je bénit le Seigneur Je bénit le Seigneur Tu es mon esprit Tu es mon esprit Magnifique Tu es mon âme Oh, oui, quand la mort Oh, oui, quand la mort Car la mort n'a pas pu le retenir Même dans le tout beau Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Tu es Seigneur Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Même dans le tout beau Jésus est Seigneur Tu es mon âme Même dans le tout beau Je bénit le Seigneur Devant Hérode il est Seigneur Devant la maladie il est Seigneur Alléluia Ce matin nous t'adorons Est-ce que tu sais Tu sers un Dieu qui répond par le feu Est-ce que tu sais ça ce matin Et quand le feu du Saint-Esprit est à l'oeuvre Les maladies sont parties Alléluia Et quand le feu du Saint-Esprit est à l'oeuvre Les démons sont chassés Ce matin nous allons adorer le Seigneur Qui répond par le feu Alléluia Tu peux commencer à acclamer Je sers un Dieu Grand et puissant Capable De guérir, restaurer Je sers un Dieu Grand et puissant Capable De guérir, restaurer Quand je la perds Il me répond par le feu Par le feu Par le feu Il me répond Par le feu Par le feu Oui je sers un Dieu Je sers un Dieu Grand et puissant Grand et puissant Capable De guérir, restaurer Je sers un Dieu Grand et puissant Je sers un Dieu Je sers un Dieu Grand et puissant Je sers un Dieu Grand et puissant De guérir, restaurer Comme la peine Quand je la perds Il me répond Il me répond par le feu 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 Tu connais déjà Nous servons un dieu merveilleux Est-ce que tu sais que ton dieu est merveilleux ? Alléluia Nous servons un dieu merveilleux Je te bénis Oh oui Adonai Adonai Je te bénis Je te bénis Oui Adonai Cette fois-ci tu veux te entendre ? Oh oui Adonai Adonai Oui Adonai Adonai Oui Adonai Adonai Oui Adonai Adonai Je te bénis Je te bénis Oh oui Adonai Adonai Je te bénis Je te bénis Adonai Tu es tellement merveilleux Adonai Tu es tellement merveilleux Tu es tellement merveilleux Adonai Tu es tellement merveilleux Adonai Tu es tellement merveilleux Adonai Je te bénis Oui Adonai 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 Je te bénis Je te bénis Oui, Adonai Je te bénis Oui, Adonai Tu es tellement merveilleux Tu es tellement merveilleux Adonai 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 tu es merveilleux, Adonai tu es merveilleux, Adonai tu es merveilleux, Alléluia, tu es tellement merveilleux Adonai, Alléluia, tu es merveilleux Adonai, tu es merveilleux Adonai, est-ce que tu peux commencer à exprimer les merveilles de l'éternel, Alléluia, tu es souverainement élevé, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent et toute l'un confesse que toi seul Yahweh, que toi seul Jésus tu es Seigneur, nous te disons merci Adonai, nous te disons merci Adonai, Alléluia. Tu es merveilleux Adonai, tu es merveilleux Adonai, nul n'est comme toi Adonai, nul n'est comme toi, nous te disons merci, mon âme te bénit ce matin Adonai, mon âme te bénit ce matin Adonai, Tu es merveilleux Adonai, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tes miracles sont merveilleux, ta bonté est merveilleuse, Alléluia. Tu es merveilleux, 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 tu es merve Les mystères de ta gloire révélées En toi, Christ, notre Seigneur Tu étais là, tu étais là, tu es là Fils unique, Fils unique du Dieu t'aim Les mystères de ta gloire révélées Les mystères de ta gloire révélées En toi, Christ, notre Seigneur Tu étais là, tu étais là, tu étais là Fils unique, Fils unique du Dieu t'aim Les mystères de ta gloire révélées Les mystères de ta gloire révélées En toi, Christ, notre Seigneur Pour ce nom est si merveilleux 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 Le nom de Jésus Il n'y a pas d'autre nom est si merveilleux Tu étais là, tu étais là, tu étais là Tu étais là, tu étais là Et si rentrées là Fils unique de Jésus Oh, les mystères de ta gloire révélés Révélés, les mystères de ta gloire Et en toi, Christ, en toi, Christ, notre Seigneur Oh, ce nom est si merveilleux Oui, oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Le nom de Jésus Oh, ce nom est si merveilleux Sa beauté s'enferait Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Oh, ce nom est si merveilleux Oui, oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Le nom de Jésus Oui, oh, ce nom est si merveilleux Sa beauté s'enferait Sa beauté s'enferait Oh, ce nom est si merveilleux Oh, ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus, oui au Seulon cimmerlé, le nom de Jésus, oui au Seulon cimmerlé. Le Seigneur au terre sans pavé Le Seigneur si merveille Le Seigneur si merveille Le Nom de Jésus Tu n'as pas de rival, tu n'as pas d'égal Oh Yahweh, nous t'adorons ce matin Razelema, sobre et mandeliakata la rebra Razelemo, j'ke terelema, sobre et mandeliakata la rebra Razelemo, j'ke terelema, sobre et mandeliakata la rebra Ribreta la ma sobre, mandeliakata la mouche, kotorot oubléakata la rebra Razelema, sobre et mandeliakata la rebra Razelema, sobre et mandeliakata la rebra Oh Yahweh, la terre a tremblé Les poils sont déchirés Oh Yahweh, la terre a tremblé La terre a tremblé Le poil s'est déchiré Le poil s'est déchiré Des armes en la mort et le péché Des armes en la mort et le péché Les yeux chantent de ta chambre Les gros de ta vie Les gros de ta vie Tu es le roi Tu es le roi Laisse-lui Oui tu es le roi Oui tu es le roi Oui tu es le roi Tu es le roi Dieu tu es le roi Dieu tu es le roi A tout jamais Si à toi tu es le roi 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 Pour dans sur bas Tout au monde Mon terre a tremblé C'est pour de ta vie ou pas Tu es le roi Mais tu es sur le roi Tu es sans lui Tu es sans délire Tu es sans délire Je suis le roi Mais tu es sur le roi Dis à toi, sois-le À toi, sois-le À toi, sois-le À toi, sois-le Tu es sans délire Je suis le roi À toi, sois-le À toi, sois-le À toi, sois-le Je suis le roi Je suis le roi Tout en fait Oui, à toi, sois-le À toi, sois-le À toi, sois-le À toi, sois-le Pour l'on surpasse Tout en fait Oui, à toi, sois-le À toi, sois-le À toi, sois-le Oui, tu es son rival, mais tu es sans égard, et Dieu, tu pries, Dieu, tu pries à tout jamais. Oui, tu es son rival, mais tu es sans égard, et Dieu, tu pries à tout jamais. Oui, tu es son rival, mais tu es sans égard, et Dieu, tu pries à tout jamais. Oui, tu es son rival, mais tu es sans égard, et Dieu, tu pries à tout jamais. Oui, à toi, 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 là ! Oui, à toi, 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 là ! Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mort. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans paix. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mort. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 speak French of Paris. French from France. I speak the French of Angola. When we have to say Where I'm supposed to say dad, I say mom. But now we're going to listen to a French coming from France. So he didn't come alone. He came with Pastor Amy Douglas. From the same church. So without Brother Drew, I'm going to vine on stage. Apostle Douglas. We're applauding for the king. God bless you, man of God. He also speaks English. Glory be to the Lord. Good morning everyone. Je vous prie de prendre place dans sa présence. If you can please take your seats in God's presence. Je voudrais que tu puisses saluer ton frère de gauche et de droite par un sein coudé comme ça. Un sein coudé. Just with your elbow, greet your next neighbor. Je veux un pianiste si il peut m'accompagner son string. Yeah. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce matin. I thank the Lord for this morning. Pour l'opportunité qu'il nous fait de pouvoir être là. For this opportunity for us to be here. C'est pour moi une grâce et un honneur et un privilège. It's for me an honor, privilege and grace. Je ne prends jamais des choses pour acquis mais vraiment comme une grâce. I don't take things lightly, I take it as grace. et je voudrais dire merci au Seigneur et merci également au docteur Michaud, au pasteur Sissi. Also to docteur Michaud, au pasteur Sissi. Visionnaire de ce grand ministère. Visionaries of this great ministry. Frères et un ami pour moi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour leur vie? Can you applaud the Lord for their lives? Non, ton accamation est faible. Est-ce qu'on peut honorer le Père de la maison? Can you applaud for the Lord for their lives? Gloire à Dieu. Un homme bien, un homme qui nous encourage beaucoup, qui nous bénit. They encourage us a lot and may God bless them. Receivez les salutations de mon épouse et de toutes lesquelles Receivez salutations on behalf of my spouse. We thought we were able to get out of the mission for the shine. Mais ce n'est que partie remise. Et merci au pasteur Harry et au pasteur Grasse. Thank you, Pastor Harry. Pastor Grasse. Can we also applaud the Lord for their lives? Et je peigne également tout le corps pastoral qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout le corps pastoral. pour tout le corps pastoral. Le merveilleux travail qu'il se fait. Acclame aussi le Seigneur pour toi-même qui est là ce matin. I applaud the Lord for your life as well. Tu es un vainqueur. Père, nous voulons te dire merci. Father, we want to thank you. Nous voulons te rendre gloire. We want to give you glory. Honour. Honour. Louange et puissance. Praise and power. Merci pour cette grâce. Thank you for this grace. Merci pour ta présence. Thank you for your presence. Seigneur, avoir ta présence est un honneur. To have your presence is an honor. Avoir ta présence est un privilege. To have your presence is an honor. Et nous voulons que ta présence sature ce lieu. Que ta gloire inonde ce lieu. Que le ciel soit ouvert. Et que tu nous visites à nouveau. Et que tu nous visites à nouveau. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. Nous voulons recevoir un plus de toi. Nous voulons recevoir ta présence. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que tu nous bénisses. Que tu nous guérisses. Que tu nous oignes de ton anxieux. To anoint us of your anointing. Et may your glory be manifested in the precious name of Jesus. Amen. Dans ta présence. Dans ta présence. Je trouvais grâce. I found grace. To say. Que tu. That you are. Good. Est-ce que tu peux prendre juste une minute pour parler à Dieu. To speak to God. Là où tu es. Where you are. Où est-ce que tu es? Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie. Je crie. Je crie. Oh, 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 je crie à toi, dis à Dieu j'ai soif de toi, dis à Dieu j'ai besoin de toi, tell him I need you, I thirst of your presence, I need your presence, aucun homme ne peut satisfaire ton coeur, mais Dieu, oui, sa présence, il a dit à la femme samaritaine, quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau, il jaillira jusque dans la vie éternelle, et l'éternational life. Ce qui est passionné de Jésus, c'est quelqu'un qui est passionné de Christ, Oh, 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 est-ce que ta foi peut-être s'élouer ? Je crie à toi, je crie, oh, 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 oh. Saint-Nenon, Saint-Ebron, Saint-Nenon,ตaine, je crie, je crie, oh, 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 oh. Oh 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 En arriva san d'arriol Fille à toi Je crie Je crie Mon cœur soupire après Mon âme te veut Mon âme te cherche Que le fleur te vise Que le fleur te vise Les fleurs de d'autant trop Viens à Proverne Viens approuver une femme, viens visiter quelqu'un au cas fou de ce besoin, viens parter la vie d'une personne, viens nous revêtir, viens esprit de Dieu, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, glorifie Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, glorifie Jésus. Viens déposer les empreintes de Dieu et mettre le sceau à ta parole, Seigneur, et que nous sortions d'ici, alors transformé par ta gloire, par l'esprit de gloire, au nom de Jésus. Je te promets de te donner la gloire, en toutes choses et en toutes circonstances, dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Quelqu'un me vient dire, Amen. Quand je prie pour cette réunion, quand j'étais encore en France, j'avais quelques pensées, j'arrivais ici, l'Esprit de Dieu m'a conduit, à parler en tout cas d'un thème que je vais commencer aujourd'hui, mais essayer de développer aussi, dans les jours qui viennent. On a un autre temps de genre de prière qui va commencer, par la grâce de Dieu. Alors je veux parler sur l'onction du Saint-Esprit. Regarde à ton voisin, dis-lui l'onction du Saint-Esprit. C'est un thème que nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, il dit ceci. Et il dit ceci. L'onction du Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction, on voit l'action de oindre. Oindre, c'est appliquer de l'huile sur des choses ou sur des personnes, dans le contexte biblique, afin de les consacrer à Dieu. Donc quand on oint quelqu'un, ou on oint quelque chose, on confère à la chose, à la personne, un caractère sacré. Un caractère sacré. Un caractère sacré. Et quand vous recevez l'onction, vous-même vous devenez un peu sacré. Et l'onction du Saint-Esprit est ce qui est nécessaire pour nous, pour être dans la présence de Dieu, mais surtout pour servir Dieu. Et je peux définir aussi l'onction, permettant la puissance de Dieu, mais aussi la grâce de Dieu, qui vient en nous, mais aussi sur nous, qui nous permet d'apporter des solutions. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas un acquis, le Saint-Esprit nous a donné comme un don, et un don ne le mérite pas, on le reçoit gratuitement par la foi. Et cette puissance, cette grâce que Dieu nous donne, nous permet d'être des vecteurs, des hommes et des femmes, qui vont apporter des solutions, dans notre entourage. Et le temps dans lequel nous vivons, sont des temps difficiles, sont des temps terribles, où les choses vont très mal, et pour votre information, ça ne va pas s'améliorer. Ça ira de mal en pire, autant le diable va travailler, pour assujettir le monde à sa cause, autant Dieu de son côté va choisir, sélectionner des hommes et des femmes, sur qui, d'abord en qui, et sur qui, il va déverser son onction, pour être des canaux de bénédiction, pour être des hommes et des femmes, qui vont apporter des solutions. Je suis en train de voir un homme ici, qui sera porteur de solutions. Dans ce dernier temps, dans ce temps difficile, tu vas apporter des solutions. Alléluia. Alléluia. Donc l'onction, lorsqu'elle est donnée de la part de Dieu, selon le Nouveau Testament, elle vient d'abord en nous. L'onction vient du Saint-Esprit. C'est vrai qu'à l'époque, on utilisait de l'huile pour consacrer, mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas vraiment le fait d'utiliser de l'huile pour dire que, parce que j'ai reçu de l'huile sur moi, donc je suis un. C'est plutôt l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, et qui fait que la personne reçoit l'onction. Alléluia. L'onction vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité, ou encore de la Trinité. Non pas qu'il y a trois dieux, il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous a été donné par, par le Père, quand Jésus-Christ avait prié pour que le Père nous donne l'Esprit. Alléluia. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous en vais, le Consolateur, et il sera avec vous, le Paraclet. Alléluia. Et lorsqu'il vient, sur cette terre, là où son premier ministère, c'est d'abord nous convaincre du péché, de justice et de jugement. Oh, laissez-moi vous dire, on a besoin du Saint-Esprit. Laissez-moi dire à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, il sera avec vous. Et lorsqu'il vient avec nous, même si tu n'es pas converti, c'est lui qui va te convaincre. Alléluia. Je n'ai pas la capacité de convaincre un homme. Je n'ai pas la capacité et l'habilité de transformer une personne. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en action, il est capable de te toucher. Il est capable de te révéler à toi. Il est capable de te montrer ta vie. Il est capable de te montrer ta misère. Il est capable de t'emmener vers Dieu. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que nous naissons de nouveau. Que nous pouvons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas recevoir l'onction si vous n'avez pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement venir à l'église, mais avoir une relation personnelle avec Jésus Christ. Et qu'il convainc quelqu'un ce matin. Qu'il amène une personne qui a même l'habitude de venir au culte, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas encore rencontré Jésus. Il est possible d'être un religieux. Et de ne pas avoir une relation avec Dieu. De ne pas avoir une communion avec Dieu. Que le Saint-Esprit amène une conversion véritable. Que le Saint-Esprit amène une transformation de cœur. May the Holy Spirit bring a transformation of hearts. Alléluia. Et la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. En lui vous aussi. En lui vous aussi. Après avoir entendu la parole de vérité. L'évangile de votre salut. En lui vous avez cru. En lui vous avez cru. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Donc on reçoit le Saint-Esprit. D'abord en écoutant la parole de Dieu. Et quand tu reçois, tu acceptes cette parole. Et quand tu reçois, tu acceptes cette parole. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu es le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es don et d'Esprit. Et la Bible dit. Et la Bible dit. À partir de ce moment. Tu es scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient comme un saut. Le Saint-Esprit vient comme un saut. Un saut c'est une marque qui authentifie un acte. Un saut c'est un marque qui authentifie un acte. Le saut c'est un cachet. It's a seal. Quand Dieu vient, il met un cachet sur toi. Le cachet selon lequel. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'appartiens plus à ta ligne générale. Tu n'es plus dans la ligne où il y a des liens, des hôtels qui font renverser tous les jours. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'est du Saint-Esprit. Oh, ne me regardez pas comme ça. Je s'appartiens à quelqu'un. La Bible dit que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu. Il ne lui appartient pas. Nous appartenons à Jésus. Tu n'appartiens pas au monde. Voilà pourquoi il dit, à partir de ce moment, Celui qui vit en toi. Oh, je suis plus qu'un sorcier. En moi, quelqu'un vit. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. En moi, quelqu'un vit. Et la Bible dit, celui qui vit en moi. Il est plus grand. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. L'Esprit ensuite vient en nous. Et puis, l'Esprit vient en nous. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Est-ce que tu peux lire en anglais? 1 Jean chapitre 2, verset 20. Et puis le verset 26. Verset 26. Il a dit quoi? Le Bible dit, Just a moment. Verset 25. 20. 20 et puis le verset 26. Juste deux verset. Verset 20. I'll read the name of the Lord. Verse 20 says, But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Verse 26. Verse 26. The Bible says, I write these things to you, about those who are trying to deceive you. And this is the promise that he made to us, eternal life. Verse 27, verse 25. C'est bien ça? Oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part de Dieu, vous avez tous la connaissance. C'est bien ça? Yeah. So, verset 20. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Okay. Donc, l'onction quand elle vient en vous, So, when the anointing comes in you, elle vous donne d'abord la connaissance de Dieu. It gives you the knowledge of God. Donc, l'onction, elle est d'abord en nous. C'est une onction intérieure. So, the anointing is in us. It's an interior anointing. Dieu nous donne d'abord l'esprit, l'onction. Don't give us the spirit, l'anointing. Pour faire un travail à notre intérieur. To work within us. Elle ne vient jamais de manière extérieure. It never comes in the exterior. Elle commence d'abord à l'intérieur. It starts in us. Pour nous donner d'abord la nature de Dieu. To give us first the nature of God. Quand vous recevez l'onction. Quand vous recevez l'onction. De la part de Dieu. On behalf of God. Tu dois recevoir la nature de Dieu. We have to receive the nature of God. Mais nous ne sommes pas des créatures anciennes améliorées. We are not just old creatures that are being better. Mais nous sommes des nouvelles créatures. But we are new creatures. Ça veut dire que si hier je me comportais comme un cochon. This means if yesterday I would lend my life as I wanted. God changes my life and makes me evil. These are two different natures. Tu ne peux plus être un pied dedans. Un pied dehors. Parce que la nature de Dieu. Qui est communiquée par le Saint-Esprit. Tu commences à vomir le péché. Quand on reçoit l'onction. On ne peut plus vivre dans le péché. Et être à l'aise. Lorsque tu tombes dans le péché. Le Saint-Esprit te met mal à l'aise. Tu reçois la tristesse de l'Esprit. Et le but c'est que tu arrives à la répentance. Et que tu changes de vie. Et que tu changes de vie. Changes notre nature. Changes notre character. Alléluia. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Elle te permet d'avoir la communion avec Dieu. La vie de Dieu est Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. L'adorent en Esprit. Et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu qui est Esprit. En chair. Donc l'onction en toi. Te permet d'entretenir la communion avec Dieu. D'entretenir la communion avec Dieu. D'être un homme de prière. Une femme de prière. Un homme et une femme qui aime les choses de Dieu. Alléluia. L'onction en toi. Emmènera la soif de Dieu. L'onction en toi. Emmènera ce désir. De rechercher les choses d'en haut. De rechercher le royaume de Dieu. L'onction en toi. Va bâtir également. Le caractère de Christ. Je commence à avoir le caractère de Christ. Je n'étais pas comme ça. Mais avec la parole de Dieu. Et l'action du Saint-Esprit. Mon caractère commence à changer. C'est pour cela que tu ne peux pas dire. Moi je suis né comme ça. Je resterai comme ça. Non, tu viens tel que tu es. Mais l'onction va commencer à te changer. Il va changer le caractère déloyal en caractère loyal. Il va changer les mauvais de choses. Et tu vas commencer à avoir le caractère de Christ. C'est quoi le caractère de Christ. C'est quoi le sentiment de Christ. C'est quoi le sentiment de Christ. C'est l'humilité. La simplicité. La simplicité. La bonté. La bonté. La bonté. L'amour. Le fruit du Saint-Esprit. Tu commences à manifester. La nature dont le diable ne manifeste pas. La nature dont le diable ne manifeste pas. Parce que attention. Le diable peut manifester une puissance. Mais il ne manifesterà jamais la nature. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin. L'onction va te donner la nature de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. Lorsqu'on te regarde. On dit que tu as changé. Quelque chose est né en toi. C'est un miracle du ciel. Le plus grand miracle. Le plus grand miracle. Alléluia. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Qui veut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Qui veut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Qui veut recevoir l'onction du Saint-Esprit. Quand l'onction vient. Comment ça te change de l'intérieur. De l'intérieur. Alléluia. Troisième chose. L'onction vient sur nous. Quand nous recevons cette onction d'abord en nous. Et plus on l'entretient par la vie de l'Esprit. Par une vie de prière. De méditation de la parole. De paix de sens. De service. Bien évidemment. Devant Dieu. Service of course before the Lord. Et il commence à grandir. Et il commence à grandir. Et plus il grandir. Et plus il grandir. Et plus il grandir. Et plus il commence à déborder. Et à te réveiller maintenant de l'extérieur. Et il va te couper du outside. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où je vais insister le plus. Sur l'onction qui vient. Mais il se déverse sur nous. David dit tu ointes ma tête d'huile. Et ma coupe déborde. Pour qu'il coupe déborde. Il faut d'abord qu'elle soit remplie à l'intérieur. Et quand elle est remplie à l'intérieur. Le débordement. Ça vient maintenant à l'extérieur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Le temps arrive où ça va déborder à l'intérieur. Et ça va également déborder à l'extérieur. Parce qu'il y a une mission. Que Dieu a signé à cette église. Parce qu'il y a une mission. Que Dieu a signé à un homme. Parce qu'il y a des choses. Que Dieu veut accomplir. Mais tu ne réussiras pas. Avec tes compétences. Tu ne réussiras pas. Avec tes talents. Tu ne réussiras pas. Avec tes capacités. Tu ne réussiras pas. Avec tes relations. Mais tu réussiras. Avec la puissance. Du Saint-Esprit. Avec moi, Amen. Acte chapitre 1. Acte 1, verset 8. Jésus dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Avant de monter au ciel. Il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais lorsque. Il devait monter. Il va leur dire, restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Restez dans la chambre haute. Loin de la distraction. Face à face avec Dieu. Dans la prière. Et dans le jeu. Dans la chambre haute. Il dit, moi. Je répondrai. Moi. Je veux vous envoyer une puissance. Je vais vous envoyer une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit attention n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Non, mais il a toute puissance. Mais il a toute puissance. J'aime la version qui dit vous recevez une puissance. Celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous. Là maintenant nous voyons l'anointion qui vient sur nous. Fais avec moi comme ça. L'anointion sur. Fais comme ça. L'anointion sur. Do this. L'anointion sur moi. L'anointion sur moi. Et puis il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'anointion qui vient sur nous. C'est pour le service. It's for service. Et vous verrez aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et vous verrez aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il est impossible. De servir Dieu. De servir Dieu. Avec ses habiletés. Avec ses habiletés. Il fallait être un. Il fallait être consacré. Il fallait recevoir l'ouïe de Dieu. Pour servir Dieu. Plusieurs personnes dans l'Ancien Testament notamment. Recevez l'anointion. On n'a pas de l'anointion royale. Ceux qui devaient régner sur Israël. Ceux qui devaient régner sur Israël. Ceux qui recevaient l'anointion. Ils recevaient l'anointion. Saül l'a reçu. Saul recevait. David l'a reçu. David aussi recevait. Au milieu de ce frère. Vous voyez par exemple les prophètes. Vous voyez par exemple les prophètes. Certaines entre recevaient l'anointion. Certaines recevaient l'anointion. Dieu dit à Élie. Tu vois l'homme d'Elysée pour prophète à ta place. Tu vas l'anoint Elysée. Pour qu'il rentre dans l'office prophétique. Il devait recevoir l'anointion. Il devait recevoir l'anointion. Vien au ciel. Mais au travers d'un canal. Celui qui était le père pour Elysée. Ben aimé l'anointion du Saint-Esprit. Dans la dimension du service. Et selon le principe de Dieu. Passera toujours par quelqu'un que Dieu a placé comme autorité spirituelle. Je vois beaucoup de personnes. Et surtout des jeunes aujourd'hui qui se trompent. Ils sont par exemple à l'église. Mais ils vont dire. Je vais aller à la montagne pour chercher l'anointion. Mais la chose que la personne oublie. C'est qu'elle est en contact avec quelqu'un qui a déjà l'anointion. Qui est le canard par lequel Dieu peut le voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de me suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un de me suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un de me suivre? Donc tu as besoin. D'être connecté. A l'ange de la maison. Tu as besoin de te connecter. A celui que Dieu a établi comme père. Parce que l'anointion. Transiteras par cette personne. Pour te tousser. Et pour faire de toi une personne extraordinaire. Donc par là nous comprenons qu'il faut être loyal. Et il faut être fidèles. Il faut être soumis. Il faut avoir le cœur d'enfant. Regardez le processus d'Elie et Élisée. Élisée pouvait dire reste ici par contre l'éternel m'envoyant. Élisée qui était connectée l'a dit non. Il dit non. Je te suivrai partout où tu iras. Ça veut dire leur proximité. Ce n'est pas forcément physique. Mais elle est d'abord spirituelle. Où tu es proche. Où tu sais capté. Où tu sais saisis. Bien aimé tu vas gagner du temps. Et tu vas déployer tes seines. Et tu vas voler à une dimension élevée. Parce que tu es connecté. A la bonne fréquence. Parce que tu es connecté. A la source. Arrêtez de vous tromper. So stop mistaking yourself. J'ai une génération aujourd'hui avec la technologie. Oh non moi je reçois mon onction du ciel. Oh non I receive my onction from heaven. Elle ne touche pas mon onction. Non l'onction vient du Saint-Esprit. Et l'onction ne vient pas pour te rendre orgueilleux. L'onction ne vient pas pour te rendre arrogant. L'onction ne vient pas pour que tu deviennes impoli. Non 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 non. Plus tu reçois cela. Plus tu deviens humble. Plus tu sais honorer les aînés. Ah qu'est-ce que je peux parler. Plus tu sais honorer les aînés. Et là il y a le transfert. Oh je dis à moi de moi transfert. Ça vient du Saint-Esprit. Ça transite par des hommes. C'est ça le processus de Dieu. This is the process of God. Alléluia. Donc elle vient pour un but. L'onction n'est pas donnée. Anointing is that given. Pour juste nous faire plaisir. Just for the pleasure. Non. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. God never does things by mistake. Il ne fait pas des choses parce que tu es beau, tu es belle, tu as un caractère assez particulier. Quand Dieu veut faire quelque chose, il vise un but. Il vise quelque chose. Il vise quelque chose. Et regardez avec moi rapidement. Quels sont les buts de l'onction. Quels sont les buts de l'onction. Je vais aller vite. Premièrement. Nous sommes dans acte 10 verset 38. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a ointé du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a ointé du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Qui allait de lieu en lieu. Qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien au champ. Et guérissant. Tout ce qui était sous l'empire du diable. Quand Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Donc l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction du Saint-Esprit. A pour premier but. De faire du bien. De faire du bien. Regarde-moi ton voisin d'une. Tu dois me faire du bien. Tell them you have to do good. L'onction ne vient pas pour faire du mal. Il vient pour faire du bien. Rends-moi heureux. Make me happy. Quelle est cette onction. Qui amène des divisions. Quelle est cette onction. Qui amène des querelles. Quelle est cette onction. Qui fait des petits groupuscules. Non. L'onction c'est pour l'unité. L'onction c'est pour un but. C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien d'une famille. C'est pour le bien. C'est pour le bien. A partir d'aujourd'hui. Deviens un canal par lequel le bien sera fait. Partout où tu foules les pieds. Tu dois laisser des bons témoignages. Tu dois laisser des bons témoignages. Oh je vous assure. Aujourd'hui ça fait presque 20 ans que je sers Dieu. Vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui c'est facile de vérifier des choses. Parce que aujourd'hui c'est facile de vérifier des choses. Vous ne verrez aucun endroit où j'ai foulé mes pieds. J'ai laissé des bordées. Comment dire un terme un peu vulgaire. Du bordel de la saleté. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction. Et tu laisses des traces mauvaises derrière toi. Lorsque tu passes on doit dire non. Quelqu'un de bien est passé par ici. Bienvenue l'onction doit faire que tu dois faire du bien. A ton travail tu dois faire du bien. Dans ta famille tu dois faire du bien. A l'église tu dois faire du bien. Quelqu'un de bien de quoi je dois faire du bien. Non je ne t'entends pas. Est-ce que c'est à cause des masses ? Dis-le moi je dois faire du bien. C'est le temps de faire du bien. Ah regarde ton voisin dit fais-moi du bien. Et je suis venu faire du bien à quelqu'un. Je suis venu faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Par où Jésus allait. Là où il voulait ses pieds. Il faisait du bien. Si tu es malade. Il te soulage. Si tu as des maux de tête. Il chasse les maux de tête. Ah si tu es angoissé. Il te donne la paix. La tranquillité. Si ton cœur était blessé. Tu es guéri. Si tu n'avais plus confiance en toi. Tu retrouves la confiance en toi. Ah j'aime l'onction. Je dis j'aime l'onction. Fais du bien. Nous allons faire du bien. Dans tout le Canada, partout nous allons implanter. Où tu vas planter tes pieds. Sénat, tu dois faire du bien. Je te dis tu dois faire du bien. Les gens aujourd'hui ont envie d'attendre le bien. Sois un grand prédicateur. Crache du feu. Et si tu ne fais pas du bien. J'ai un doute de ton onction. Ton onction. Ton onction. Ton onction. Ton onction. Ton onction. How to do good. Aclame Jésus. Aclame Jésus. Aclame Jésus. Deuxième but de l'onction. Second purpose of the anointing. C'est pour nous donner du succès. To give us success. C'est pour faire des exploits. It is to make exploits. To donner de l'impact. To have an impact. Et de l'influence. And influence. J'aime la vie de Jésus. I love Jésus's love. La Bible dit quand il est sorti de l'eau du baptême. L'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit est descendu sur lui. Et il nous voit à parler. Et il dit sur lui si il est mon fils. Il dit, this is mon fils. Et tout de suite l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et automatiquement l'Esprit l'a conduit dans le désert. Il va jeûner pendant 40 jours et 40 jours. Et il va jeûner pendant 40 jours et 40 jours. Mais la Bible dit lorsque il termine. Le jeûner. Parleur qu'il était en combat avec le diable. Il sort de la vainqueur. La Bible dit Jésus rêve-tu de la puissance d'en haut. La puissance de l'Esprit. C'est ça la deuxième dimension de l'onction. C'est le revêtement. Et la Bible dit sa renommée se répandait. Et laisse-moi te dire. Lorsque l'onction est sur toi. Tu n'as pas besoin de trop crier. Tu n'as pas besoin de faire trop de publicité. Je n'ai rien contre la publicité. Je suis moi-même dans le monde du média. Mais être dans le monde du média sans onction c'est dangereux. Mais je cherche d'abord l'onction. Quand j'ai l'onction. L'onction de Dieu va faire que. Dieu va commencer à parler de moi sans moi. Lorsque tu n'as pas compris. Ils ont commencé à venir te chercher. Tu ne les connais pas. Tu ne les as jamais vus. Mais ils ont entendu. Il y a une certaine soeur là. Qui habite sur notre avenue. On a appris que quand il y a un prix pour les ans les malades sont guéris. Je n'ai pas de titre à l'église. Je n'ai pas de fonction à l'église. Mais j'ai l'option. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? L'onction ne vient pas avec les titres. Tu peux avoir un titre sans onction. Aujourd'hui c'est la titre de ma nuit. Aujourd'hui nous allons parler de ça. L'archevêque interplanétaire. L'homme qui crache le feu plus que les dragons. L'évangéliste interplanétaire. Aucun impact même dans ton quartier. Moi je dis les gens qui mettent ministère international. Faut que tu dois être assuré. Que c'est vraiment international. That is truly international. Laisse l'onction te cautionner. Let the anointing lead you. Dans tout ce que tu feras. All that you'll do. L'onction t'amènera progressivement. Your anointing will bring you progressively. Little by little. Elle va exiger ta fidélité. It's going to ask for you to be faithful. Ta constance. It's going to ask for your consistency. You have to be consistent. Don't be someone that stagnates. Up and down. Up and down. No. Be constant. Convite ou pas convite. Convite ou pas convite. Constance. Problem ou pas problème. Problem no problem. Constance. Et là Dieu t'entra. Parce qu'en même temps il te bâtit. Because at one time God is building you up. Oui je parlerai après l'onction qui amène de combat. Ça on verra ça après. I'll speak of the anointing that brings battles. We'll see that out later. It will bring battles. Ça va emmener de... Ah! Anointing will bring a lot of bad things. On a appris que David était où les Philistines sont venus de combattre. We've learned that David was anointing. The first time we let him fight him. It brings battles. Combat ou sans combat je tiens. Battle or no battle. I hope. And I persevere. And the more you persevere. Plus l'influence augmente. Plus l'impact augmente. The more your impact increases. And I kept the prophesying in the church. An increasement of influence. An increasement of influence. An increase of influence. Non je croyais que je parlais à quelqu'un. Je viens ici. Je dis ton impact va commencer assez tard. Dieu va commencer à faire ta publicité. God will do your publicity. Ah! Vous savez quand Jésus arrivait quelque part. When Jesus arrived somewhere. Il n'avait pas besoin de Whatsapp. He didn't need Whatsapp. Il n'avait pas besoin de Facebook. He didn't need Facebook. Les démons faisaient sa pub. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu nous perdre. Quand tu as l'onction. Le Saint-Esprit fera ta publicité. Même tes ennemis feront ta publicité. Oh! Je suis en train de voir quelqu'un. Qui sera loin en face de ses adversaires. On est jamais loin en face de tes amis. On est toujours loin en face des adversaires. On est toujours loin en face des adversaires. Plus il y a l'adversité. 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 Je suis entré par une augmentation. Le Covid devenu comme un ennemi de l'Église. Mais je prophétise. Mais je prophétise. Cet ennemi sera vaincu. Cet ennemi sera convaincu. Procée de cette situation. Nous allons nous éteindre. Nous allons implanter. est-ce que je parle à quelqu'un ici tu vas avoir de l'influence 3ème raison détruire les oeuvres du diable acte toujours chapitre 1 10 verset 38 Isaiah 10 verset 27 Isaiah 10 verset 27 le jour sera brisé à cause de l'onction 1 John chapitre 3 verset 8 lorsque l'onction vient sur vous vous entrez aussi dans une dimension de combat parce que devant il y a l'adversité il y a des obstacles le terrain n'est pas facile il a dit si vous allez sans onction vous allez échouer ah oui faire les choses sans onction on échoue je vais donner un petit témoignage rapidement le Covid est venu Covid came Dieu m'a donné une stratégie pour augmenter la stratégie en tout cas pour comment dire implanter mais il m'a dit ceci avant chaque implantation tu fais 21 jours avec l'église mais il m'a dit ceci avant chaque implantation tu fais 21 jours avec l'église et c'est ce qu'on a commencé à faire je vous assure je suis allé dans un pays musulman un pays arabe en Tunisie en Tunisie dis avec moi Tunisie say it with me où vraiment les églises sont compliquées d'ailleurs je n'ai que deux églises établies je suis arrivé et je suis arrivé à peine arrivé et as I arrived there c'était terrible la ville était en ébullition et l'église est née et une deuxième église est en train de s'ouvrir au moment où je vous parle dans une autre ville de la Tunisie in another country frères le secret c'est pas aller juste comme ça c'est pas juste à go non tu veux remporter des grandes batailles dans le secret renverse les hôtels sataniques détruis les puissances hallelujah buise les prisons qui retiennent les âmes captives qui a des cachots spirituels il n'y a que l'onction qui peut les briser et l'onction brise cela tu veux rentrer dans un mariage ne va pas comme ça il est beau elle est belle au-delà de la beauté au-delà de make-up au-delà de make-up au-delà de beau chevet au-delà de tablette de chocolat au-delà de pectoraux il y a des réalités spirituelles entre dans le monde spirituel entre dans le monde spirituel détruit renverse brise paralyse ensuite établis-toi et je mets le drapeau du royaume dans cette famille avant de me marier avec ma femme dans sa famille personne ne se marie dans sa famille personne ne se marie je dis le jour je rentre dans la famille tout le monde s'est marie je vous assure je suis rentré 18 ans aujourd'hui tout le monde s'est marie dis avec moi l'onction va changer les choses au nom de Jésus on a dit le Canada est difficile c'est difficile quand on n'a pas l'onction mais je te dis quand on a l'onction tu vas implanter je suis en train de devoir implanter le royaume de Dieu dans ton environnement qui veut l'onction qui veut l'onction qui veut l'onction qui veut l'onction quatrième fourthly l'onction va t'aider à changer les choses ça va amener le positionnement ça va amener le positionnement quand Dieu vous donne l'onction l'onction vient sur vous quand l'onction vient sur vous elle commence à vous positionner elle commence à vous positionner elle commence à vous positionner elle va changer vos défaites en victoire elle va changer votre defeat en victoire elle va changer votre humiliation en honneur elle va changer votre honte en gloire vous savez le diable est tellement mauvais et quand il sait que Dieu veut faire quelque chose avec toi c'est comme si il t'envoie la honte avant même que tu ne commences il essaie de casser ton image il essaie de te détruire il détruit ta réputation pour que les gens ne te fassent pas confiance quand Jésus a commencé le ministère on a dit c'est un fils de charpentier qu'est-ce qu'un fils de charpentier peut faire mauvais témoignage mauvaise image pour casser la suite mais laisse-moi te dire l'on se va te positionner les gens qui t'ont connu hier avec une certaine image Dieu va prendre avec l'onction il va changer cette image et il va te positionner je suis en train de voir des gens que Dieu veut faire entrer dans une saison de gloire au nom de Jésus je dis au nom de Jésus c'est pour moi j'aime Dieu je peux donner un peu cette petite illustration Dieu dit assiet-toi regarde ton voisin dit assiet-toi dis-le assiet-toi je vais essayer de m'asseoir ici Dieu dit assiet-toi il reste en position de calme en position de repos il dit je suis assis sur la tête de mes ennemis il dit assiet-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied en réalité tes ennemis ce sont les escaliers de ton élévation non je croyais que je parlais à quelqu'un ici je croyais que je parlais à quelqu'un ici c'est pour cela non vois pas le feu pour que tes ennemis meurent et tu es sûr de l'ennemi mais tes ennemis doivent vivre mais tes ennemis doivent vivre si tu n'as pas d'ennemis qui va t'acclamer tu n'as pas compris tu n'as pas compris c'est sûr tes ennemis qui vont t'acclamer et tes ennemis s'ils ne t'acclament pas devant ils vont t'acclamer derrière et la la plotting c'est parce que l' lounge s'est trop bonne c'est parce que l'anointing est trop bonne quand je vois moi ce que nous avons commencé quand je vois moi je dis que l' infamous tu ne t'acclament pas Tu iras très loin. Je finis avec un dernier point. L'onction. C'est pour démonter la puissance. Et la gloire de Dieu. Oui, 1 Corinthiens 2 verset 4 à 5. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque j'étais au milieu de vous. J'étais dans un état de crainte et de tremblement. Mais ma parole. Et ma prédication. Ne reposez pas. Sur des discours. Persuasif de la sagesse des hommes. Mais sur une démonstration. D'esprit et de puissance. Mais quand l'onction vient sur vous. Ne parlez plus beaucoup. Je vois des chrétiens qui parlent. Je vois des chrétiens qui parlent. Je vois des chrétiens qui parlent. Oh la la. Arrête un peu de trop parler. L'onction n'aime pas quand il y a trop de bruit. L'onction n'aime pas quand il y a trop de bruit. Parce que les gens qui parlent trop des fois ils pèchent. Les gens qui parlent trop des fois il n'y a rien. Paul dit je viendrai. Je connaîtrai non les paroles. Mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Il y en a qui parlent mais c'est juste l'orgueil mais il n'y a rien. Mais l'onction c'est la puissance qui va vous qualifier. L'onction c'est la puissance qui va vous établir L'onction c'est la puissance qui va vous donner du poids L'onction c'est la puissance Oui qui va Frayer le chemin pour vous L'onction c'est ça qui va vous donner de la valeur Je n'ai pas besoin d'être fils de Non j'ai besoin d'avoir l'onction de Est-ce que je peux m'exprimer encore L'onction Sur la vie de Jean Baptiste Il était dans le coin le plus réculé L'onction a attiré de fou la vie L'onction est terrible Peu importe là où tu te trouves Ce n'est pas d'abord un problème de lieu C'est un problème d'onction Si j'ai l'onction de Dieu Je ferai la différence Partout où je me trouve L'onction sur la vie de Joseph L'onction l'a localisé Dieu l'a localisé La grâce l'a localisé La faveur l'a localisé On est venu le chercher Je prophétise dans cette église On va vous localiser On viendra vous chercher On va se dire non j'ai besoin De quelqu'un qui va travailler dans mon entreprise La bonne nouvelle que j'ai C'est que si il y a deux médecins Un médecin païen Qualifié Et un médecin chrétien Qualifié et roi Le médecin chrétien qualifié et roi Aura dix fois des résultats Qu'un médecin qualifié sans onction I'm the doctor that is qualified For anointing L'onction te donnera Un esprit supérieur Non tu ne m'as pas compris Daniel à Babylone On a découvert en lui Qu'il avait l'esprit de Dieu Il a the spirit of God Dans tout ce qui concernait la sagesse Les sciences Et les lettres de Babylone Et les lettres de Babylone Vous et ses amis On les a trouvés dix fois supérieurs Pourquoi l'onction sur leur vie Que l'onction t'amène la supériorité Oh je dis que l'onction t'amène la supériorité Que l'onction te positionne Que l'onction fasse des doigts à un homme puissant La Bible dit Jésus était puissant en paroles Jésus était puissant en paroles Jésus était puissant en paroles Jésus était un homme puissant en paroles Il était un homme puissant en paroles Il faut en prouver de dire que quelqu'un est malade Il ne prend même pas la peine de se déplacer Il dit va ta fille est guérée La parole a couru avant la personne Et la parole a atteint le monsieur Et la personne est guérée Et la personne est guérée Que Dieu te donne du pouvoir May God give you weight Vous savez pendant le Covid Ce que j'ai vécu Et ça continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui Et ça continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui Et ça continue d'ailleurs jusqu'aujourd'hui Et les gens t'appellent de partout Pour des cas de guérison Pour des cas de guérison Pour des cas de guérison Pour des maladies Pour des maladies En ligne Tu déclare une parole Et online Le lendemain La personne t'appelle Je suis guérée Je dis quoi La personne est guérée Une seule parole Une seule parole Bien aimé Tu as cette parole Beloved Non je parle de quelqu'un Qui est loin ici Est-ce qu'il y a des hommes Qui ont le Saint-Esprit Est-ce qu'il y a des femmes Qui ont le Saint-Esprit Est-ce que je peux voir tes mains Je peux voir ta mère C'est ta part Tu es une personne dangereuse C'est pour cela Veille sur tes paroles Veille sur tes paroles La mort et la vie Sont pouvoir de la mort Veille sur tes paroles Sois un homme puissant Église Sois une église puissante Une église puissante En paroles Une église puissante En action Chaque jour Nous devons mener des actions Nous devons gagner des âmes Nous devons former des disciples Là où les portes sont Nous devons nous implanter Le monde est en train De travailler A une vitesse vertigineuse Dieu est prêt A donner l'onction A ceux qui sont disponibles Pour accélérer le processus He l'a dit dans les derniers jours He says in the last days Dit Dieu Je répandra de mon esprit I will pour out my spirit Sur toute chair On all flesh Your sons and daughters Will prophesy Et your vieilles auront de songe Et your elders Will have dreams Ah oui Même sur les enfants Even on the children Je dis je répandra Je répandra De mon esprit On my spirit Et ils prophétiseraient Et ils ch'en à prophétiseraient Ils prophétiseraient Ils prophétiseraient Ils prophétiseraient C'est le temps C'est le temps Sénat c'est un message pour toi Et bel c'est un message pour toi Dans le domaine circulaire dans lequel tu es Je veux marquer la différence Ne regardez pas les événements du monde comme tout le monde Ayez l'œil de Dieu, l'œil de l'esprit Pour voir ce que Dieu veut faire Il y a une nouvelle perspective Que Dieu est en train de donner à l'église Dieu est en train de planir les sentiers Et Dieu veut rendre les gens qui sont disposés Et les gens qui sont disponibles Pour aller dans de nouvelles dimensions Dieu veut susciter une grande armée Des hommes et des femmes qui prient Parce que les enjeux sont tellement de taille Il faut une armée d'intercesseurs Il faut une armée d'hommes et des femmes qui jeûnent Une armée de personnes Qui frayent le chemin spirituellement Pour dérouler le tapis Pour que Jésus-Christ passe Pour Jésus-Christ to go through If we could all stand in his presence Can you start by thanking the Lord for his word And I'll pray just for a few moments Can you lift up your voice where you are Lift up your voice and say thank you Lord C'est une nouvelle saison C'est une nouvelle saison A new season When the darkness overshadows But also The Lord is right Upon you His glory is It's there Oh So great Je crie à toi Je crie à toi Je crie à toi Je crie à toi Lift up your voice in your head Lift up your voice with me And say, God, I need I heard your words And I need of this anointing Tell God, I need this anointing The anointing in me To give me the character of God The life of God The nature of God The fellowship with God Say, Lord, anointing over me Lift up your voice, pray with us Prions, prions, elevons le vent sur nos pries Let's talk again to pray for God Let us pray, pray, pray with us Let us pray together to church Let us pray together to church Ask the Lord for his anointing Let us pray, pray with us Let's talk again to pray for God Let us pray, pray with us Let us pray together to pray for God Lift up your voice, pray with us L'étonnement de Dieu est accueillée. May l'anointe de l'Holies Spirit be gristh at you. May l'anointe de l'Holies Spirit, wherever you may be, in this room, may the power of the Spirit is resting on you and it touches you. It impacts you right now in the name of Jesus. When you felt the happiness in your heart, receive the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. You that have a calling of God, call to Jesus the Lord, in a department whatever, in a ministry, may the anointing come over you in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Can you pray once more as the Holy Spirit may your anointing come with me, What do you through this morning? When the Church has become us through this morning, which he worship you, what do you receive this house with my life? What do you receive this Harold's today? What do you receive this tonight? What does this明け's or was he visit my house? This hour heอย who leads me to change me, how much trust you, can you make this prayer this God? What is he? What the Lord, what do you receive this tomorrow? What do you receive this kitty? Je suis disposé, l'anxion qui change, l'anxion du Saint-Esprit, l'anxion du Saint-Esprit, qui positionne, à déclarer là, plus que Seigneur positionne-moi, sous ton anxion, positionne-moi, dis que oui Seigneur, sous ton anxion, positionne-moi, que l'anxion du Saint-Esprit, me donne l'intelligence et la sagesse, l'intelligence et la sagesse, divine, afin que je puisse marcher dans la crainte du Saint-Esprit, Seigneur, je vais avoir ton anxion, mais sans la crainte du Saint-Esprit, je vais faire du bruit, que ton anxion, Seigneur, vienne sur moi, que ton anxion vienne sur moi, Que ton option met la crainte de Dieu en moi Que ton option vienne 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 Que ton option Seigneur Je suis disposé Je suis prêt Je suis prêt Que ton option visite Lorsque l'onction du Saint-Esprit vienne La maladie prend fuite Lorsque l'onction du Saint-Esprit Est plus forte que les médicaments Lorsque l'onction du Saint-Esprit Est plus forte que les médicaments Lorsque l'onction du Saint-Esprit Oui je veux répéter cela L'éternel est en train de visiter ta santé Par son option L'éternel est en train de visiter ta santé Je ne sais pas si tu es ici Lorsque l'onction du Saint-Esprit Lorsque l'onction du Saint-Esprit Est plus puissante que les médicaments Lorsque l'onction du Saint-Esprit A cette femme Il a touché seulement Lorsque l'onction du Saint-Esprit Il avait une puissance Lorsque l'onction du Saint-Esprit Est allé guérir Est allé arrêter Est allé arrêter Les goulmans ils sont A gestant l'onction de la guérison Le Saint-Esprit est guéri Le Saint-Esprit est guéri Ils ont dit que Tu ne pouvais pas Tu ne pouvais pas Tu ne pouvais pas Déconcevoir Accorder cette maladie Accorder cette maladie Mais lorsque l'onction entre dans ton vent L'onction du Saint-Esprit Il vient pour préparer tout L'onction du Saint-Esprit A l'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit La guérison te donne maintenant les enfants Dans le temps puissant de Jésus Je déclare au nom 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 de Jésus Que l'onction du Saint-Esprit Comme elle est là sur toi Tu vas avoir des enfants Tu vas avoir des enfants Pas seulement un Mais tu vas commencer par un Tu vas aller à des Tu vas aller à trois L'onction qui change l'histoire L'onction qui change l'histoire L'onction qui fasse la honte Au nom puissant de Jésus Accorder l'onction du Saint-Esprit Tu vas plus marcher La tête est coupée Parce que l'onction du Saint-Esprit A mené la guérison Je parle de 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 la guérison Jésus a dit L'onction du Saint-Esprit Est sur moi Car il m'a web Pour annoncer la bonne nouvelle Reçois la bonne nouvelle Reçois la bonne nouvelle Reçois la bonne nouvelle Tu es guéri La bonne nouvelle Pour toi c'est dimanche Tu es guéri Au nom de Jésus Au nom de Jésus La bonne nouvelle Pour toi The good news for you is Cette maladie That illness N'était pas éternelle Was that eternal L'onction du Saint-Esprit A glérie Acclame ton Dieu Au nom de Jésus In the name of Jésus Glory be to the Lord Can somebody applaud for the King of Kings I was saying let us applaud for the Lord I speak of the Lord Applaud for the one Jésus Christ de Nazareth Jesus Christ of Nazareth Oh pourquoi ne pas l'acclamer Why not applaud for him And give shouts of joy He is a wonderful God A good God Alleluia Amen Glory be to the Lord Thank you so much Apostle We are so blessed And we grant the glory to the Lord Because we can have you again for two more days We bless the Lord for it When you come Pastor Amy thinks you only came for him Every time you come here we try to steal your way a little bit Thank you for coming I hold in my hands the last book of the Apostle Jesus Christ The mystery of God Because he is also an author He is also an author And Before I wrote my first book I asked him to lead me to the anointing of the Holy Spirit so I can read Every time I see him he always has a new book to present I said voila It took me two three years to write He is always writing every two months May God forgive you for your speed So Jesus Christ the mystery of God There are some exemplaries If you want to have a book You can go see Pastor Harry And as we are going in the time of gifts Maybe you have someone who loves to read And you can bless them with this book During the end of the year You just put it in the post And he said I have a gift for you And you can send it to them So there is not too much left But we have a few books here So if you want to have a copy Please go see Pastor Harry And to have one of the books You can also take it for yourself During Christmas break and New Year's Eve You can spend your time reading something May God bless you Amen So we want to pray for our offerings If you need help Simply raise your hand Our ushers in the front will help you And if you need assistance Through the interact machine It's going to be to your right We are going to pray to our God And if you are online as well And if you are online as well On your screen you should see The information To help you On various ways to give There is a number that you can text There is an email address where you can make your e-transfer There is an email address where you can make your e-transfer Or even the bank number of the church And so there is all these information Who choose the way you want to give And that God bless you Let us pray together Father God we want to thank you For the grace that you have given us To be able to work with you Thank you Lord To bless each and one of us Thank you Lord Remembering all of us And fulfilling your promise To give to the one who gives A measure that is good and that will overflow May it be so For the advancement of your kingdom In the name of Jesus Amen Amen So as you will be giving your offering As you are giving your offering As you are giving your offering I want to remind you all that we want to support the mission So if you are giving for the mission 20 dollars 20 dollars By month as we said You can also write that on the envelope Or when you are going to go to the interact machine Say clearly that it's for the mission We said only 20 dollars a month A month Not every Sunday A month 20 dollars That you will give It's going to help us To help our beloved And so Our friends from Cornwall Our friends from Cornwall Our friends at Cornwall We want to help them To have equipment To have equipment To have equipment So last week A few days past My son Joel came to take me Because since he had a room at Cornwall I had never seen it Because ever since he got to a room at Cornwall I had never seen it And I went there to see it And I saw that he had little equipment He had a little equipment Some mics Some speakers But he told me that they were renting that They were renting that And he has to bring those back And I said wow Because if people come and they find you first day with microphones And they come back two weeks after without microphones They found you with nothing I said Joel I said Joel People come to progress or to digress I told them This shouldn't happen This can't happen And I told them when I started As I was leading prayer We didn't have any microphones nor speakers Except about that I'm not obligated to go back and do exactly what you've done in the past I told them you're right So we want to help him We want to help them Support them So that's why if you have your $20 Once a month Don't forget Don't forget to give it It's going to help a lot NAC Cornwall NAC Vaudreuil NAC Sudbury And the next place that will be planted It's very important And to the church Can you applaud for yourself first? The church So you So brother Joel already has a small car To help him To move around I think it might just be a little bit complicated for him Because he's now gaining a lot of families in the church So yesterday I told him How will you do this morning? He said my wife will take our car and go this way And I'll take the car that the church gave us and we'll go the other way Today it might take me three trips To bring these new families To bring these new families So you see We're already little by little doing things And we need the help of everyone So may God bless you So you see our son that's in Sudbury The church found him a small little car And I'm praying right now I receive the anointing Maybe me as well they'll buy me a car There are some people they start good So you're already supporting And may God bless you for it Continue as this And we're helping them Amen I told you We're going to make an effort For you to not lose the equipment that you've rented And for us to at least buy you And yesterday We bought the mixer table We said no We can't rent this and keep it We want to buy the speakers We bought the microphones And God is faithful And he will do it So may God bless you Every month You can jump Don't buy any McDonald's At least you'll give your 20 bucks To support the mission It's very important for us And it's important for you as well Amen We want the children that we're releasing in the ministry They may feel that we're supporting them Amen We want them to feel supported And we want to help them You go to Vaudreuil for example My son Ray The church found him also, a small car As in his life The anointing is before the Bible, right? So him as well Because they make They do a long distance And God bless them You know for the church He bought his house He sold his house in Gatineau He's building a new house in Castelman To be able to be closer to the church And God bless you So I insist for you to continue to support The second thing I'm going to say Is that Next Sunday No, it's the 26th Sunday the 26th of December The Codim The Sunday School Will hold something with the children A gala of Christmas And they count on us to support them The church will give something But we also want to allow those who want to bless the kids to do it So if you want to bless the Sunday School So when you give, you can write Sunday School When you go to the internet machine, you can write Sunday School You can also see Sister Manuela Sister Anne To say that this is for the Sunday School And if they're not there Go see the pastor To say my contribution is for the children So that in the Christmas Gala They may not lack a cake Juice May they have food And may they even bring those at home But not to share with their parents So you can also partake Somebody say glory to the Lord There's a secret to the lives of those who know how to give And you always have to seize opportunities Amen So we'll repeat this announcement all the way to the 26th Just to remind us Because maybe today Those who didn't know But now you know And so maybe next Sunday or the other day During the week You can also give Third thing That I want to say Starting tomorrow We're starting our fasting For 21 days For 21 days For 21 days Fasting and prayer Now I know For some The month of December The school is finishing And you can be taken You can be really in your work And also maybe you're not in the habit Of coming Praying throughout the week But this is a special period You know, during the times that we're going through right now There was never a time like this in our generation Where men and women can be Acknowledged that they have grace from God It didn't come right So I'm going to say it again So you can I'll try to Bring it forth So today If someone has to be thankful for life It's right now And so If God gives you a year You're able In that year To take three weeks Where you're staying I change my schedule Just to pray It's not every day That we're giving 21 days of fasting and prayer at church So I count on you God counts on you For you to say With the complicated years that we're going through If you give me 12 months If you give me 12 months I'm able to take three weeks with you Not 12 months Three weeks alone Monday to Friday Saturday you rest Sunday you come to service So in the mornings we have morning prayers It's not online but it's in person From 5am to 6am Monday to Friday So morning prayers start on Tuesday So tomorrow there's no morning prayer But starting on Tuesday 5am to 6am People will lead prayer in this place You can come pray with them If you do If you work from home you can come 6 you go back home And you connect for your work If you work in person You can come in the morning And after you go to work But in the evening We are all back here At 6.30pm The theme of this year The Lord Is with me A mighty warrior That's why you're living That's why you're still standing And God will do us good Amen God will do us good So I started having visions For these three weeks And as we'll be Moving I'll be releasing these things But God Will do us good And I bless God for the message of this morning Because we're going to do it through the anointing of the Holy Spirit So don't miss It's a period where God does us good And does us good So during the 21 days We had cardiac problems that were fixed Cancer Four years they were healed Many testimonies So these 21 days It's strategic It's prophetic It's a moment Very 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 blessed And I know that God is faithful And this year wants more He's going to do the same thing He'll do it even more So don't forget Starting tomorrow Change your schedule Move your things around 6.30pm Monday to Friday We are here together Pray It's a moment of fasting and prayer So when you come Expect yourself to spend time in prayer Amen And during the day Have a moment of fast And in the evening You can eat something light If you're ill And you have medicines to take God granted us the grace To have a pastor that is a doctor So you can go see him You see him as a doctor You see him also as a pastor He's going to advise you On how you confess Don't take decisions by yourself When God puts to our disposition A servant of God Who studied the word Knows the word But also knows How the medical field works Me when I see him I say Pastor look to me here At time I tell him Give me medicine He says no He says don't take What kind of medicine What kind of doctor are you? Stay like this so I can see That there's a problem And I go back and I say wow If you can't go to the pharmacy Don't listen to them Doctors are like that They give us medicine But they don't take it themselves So if you have a problem And today you want to know How to fast Go see the man of God And he'll advise you On the medical plan And also on the plan On God's word So if you're here for the first time I want to greet you I'll ask if you can Just simply lift up your arm You don't need to stand Just lift up your arm where you are If you're here for the first time If you're here for the first time We bless you Thank you We bless you May God bless you Is there somebody else That can lift up your arm Really may God bless you We have our sister there Holding a poster At the end of the service We want to greet you And so if you have two minutes If you can just grant us two minutes of your time We're going to personally greet you And thank you Here Pastor Is that I have done the tour? Okay Before closing Before closing We're going to see what the media team has prepared Thank you Thank you Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Don't go quick please At the end of the service If we cannot stand To close in prayer Don't forget The anointing of God is in you And upon you To enable you to do good To have results To provoke change And to overcome victory Lord we want to thank you Thank you for your word Thank you for the Holy Spirit The Spirit of God we thank you By helping us and assisting us Thank you for the anointing that you poured over us Personally and as well as a church Here but also online May we walk with this anointing As we want to depart We want to pray May your spirit continue to lead us May the Lord God bless you May he keep you May his face shine upon you May he turn his face before you May he give you his peace May God bless you May he enlarge your limits May the hand of God The anointing of the Spirit of God Rest over you May God keep you from all evil And cause you not to suffer Sois béni Be blessed Bon dimanche Have a good Sunday Au nom de Jesus In the name of Jesus Amen Les amis qui ont stationné dans les allées Si vous pouvez libérer 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 Si vous pouvez libérer